C'est hey hey salut à tous c'est capitaine flamme et on se retrouve pour notre épisode de coliseum quotidien donc nous sommes le 2 août et je suis en compagnie d'un ekaflip 155 qui s'appelle ekai et d'un ossa 175 azarbak et je joue contre bomber twist niveau 164 white fighter yop niveau 172 et annie niripsa zaina niveau 155 donc je vais me mettre en tactique pour voir le placement le mieux c'est de se mettre là voilà je vais aller me placer près de l'eca directement pour pouvoir recevoir les boosts de l'ossa et ainsi baisser de monter jusqu'à 11 pa je vais donner un pa en plus au aleka comme ça j'aurai 12 pa et lui aussi alors comme je vous l'avais dit j'allais vous parler un petit peu de ce qui m'est arrivé pour mes jours de travail donc le premier jour ben ça s'est passé super bien même s'il y avait un peu de stress comme c'était la première fois et tout ça ben fallait apprendre aussi comment on faisait certaines choses donc c'était assez tendu surtout 4 heures le premier jour pour commencer ben c'est pas toujours facile dans l'ensemble ça s'est super bien passé par contre la coup critique à la maîtrise des arcs ça c'est pas mal voilà je disais que ça s'est super bien passé mais en fait on a peur de mal faire mais quand on fait quelque chose de mal ben les gens s'occupent vraiment bien de nous enfin les gérants et tout ça nous disent ouais il n'y a pas de soucis et ça arrive à tout le monde enfin il n'y a pas de soucis quoi pour le moment sur allez je dois avoir fait quoi je dois avoir fait quoi pardon en 200 300 burgers plus ou moins là en deux jours et j'en ai raté seulement deux donc j'en ai raté deux et c'est pas vraiment raté en fait c'est les petits pains qui sont restés coincés sur la plaque pour chauffer donc on a dû jeter tout le burger mais on a juste jeté la viande et le pain c'était le plus petit des burgers donc c'est pas trop grave et à part ça tout va bien je sais déjà faire tous les hamburgers de chez quick et oui donc là par contre vous allez voir quand ça va être à moi de jouer si le roublard reste à porter je vais me faire plaisir avec mon arc voilà je vais mettre en canal voilà donc je lui disais juste qu'il fallait essayer de one shot de roublard parce que j'ai déjà joué contre lui oulala 14p à 9pm alors là ça va être royal voilà pardonnez moi donc à mon avis il va faire un roublabote voilà c'est bien ce que je pensais et il va me foutre dans son mur de bombe par contre moi je vais venir je vais mettre mon roublabote et je vais le remettre lui même dans son mur voilà tire moi par contre j'ai peur qu'il se pousse lui même par contre je vais mettre en tactique pour mon tour pour éviter de faire des conneries donc il m'a juste retiré deux pm je risque encore d'en perdre deux parce que j'ai pas tant de voilà j'en ai pas perdu deux ça c'est pas mal donc ce que je vais faire je vais déjà me décaler déjà invoquer mon roublard et je sors pas de coup critique ça c'est assez dommage allez je vais non je vais passer mon tour aspirateur on fait le tour et on le pousse dedans voilà donc ce que je vais essayer de faire pendant ce combat c'est essayer de de faire le plus de cac possible et quand ma vita sera plutôt basse donc comme on avait après ce tour ci je vais essayer de retourner vers le sa ah le sa qui nous quitte ça c'est dommage parce que je pense que franchement la team en face était gérable donc on va bien voir comment le tour le combat se se continue mais je pense que bah on risque de se faire battre à 3 contre à 3 contre 2 mais c'est pas viable par contre quelque chose qui m'est arrivé ça m'a fait assez rigoler j'ai dû tout à l'heure aller aller chercher faire les réapprovisionnements des des bancs des bacs plutôt où il y a tous les aliments pour entre qui m'est créé les hamburgers et j'ai assez rigolé parce qu'en fait il y avait la fille du gérant une toute petite fille qui était à côté de moi et elle était passée derrière moi je l'avais même pas vu j'ai failli l'enfermer dans le frigo c'est seulement vraiment en me retournant je l'ai vu au dernier moment et je lui ai dit de sortir parce que j'avais fermé la porte encore un peu je l'enfermais là dedans ça aurait été bien marrant le roubler qui n'a que 2 pm donc logiquement je pense pas qu'il pourrait remettre notre eka dedans je sais pas j'hésite si normalement il peut le remettre voilà là par contre ça commence à faire très très mal c'est que moi je vais faire je vais remettre le le roubler dans son truc j'ai fait une bêtise voilà je sors les cas du truc mais à mon avis ça sert à rien on risque de se faire massacrer donc aussi j'espère que le combat va pas durer trop longtemps parce qu'en fait à 21h sur le gold terminator il y a un combat qui m'intéresse vraiment à voir c'est agrid contre jiva et c'est la team de jiva avec le roubler euh non euh la team de agrid avec un roubler et un sacréeur plus euh un sadie plus un eka donc ça risque d'être franchement pas mal tandis que l'équipe de jiva c'est cra et niop panda donc euh des deux côtés ça risque d'être que des classes vraiment des gros rocs donc euh je crois que ça va être un combat vraiment pas mal à regarder donc euh cette fois ci faites pas gaffe au gameplay euh du colis c'est ben j'ai fait un peu le con j'ai bourigné dans le tas parce que je pensais qu'avec mes pa ça irait mais le fait que le sam parte ben ça m'a pas fort aidé en fait de la part de notre eka c'est pas super bien joué il va encore se faire remettre dans le mur de bombe moins qu'il fasse éclater une bombe qui est déjà à lui il a fait péter voilà c'est bien ce que je pensais et il le remet dedans là je vais essayer quand même de lui faire un maximum de dommages voilà et on s'en va et à mon avis s'il est cas lui fermer franchement tu gères faut le dire je vais faire ma petite pub donc moi j'espère en tout cas euh je fais le mieux que je peux pour euh pour vous proposer des beaux gameplay mais euh il y a pas mal de gens qui me disaient que bah que je gérais pas vraiment la clé de roublard mais j'aimerais bien juste que vous vous me donniez votre avis pour voir si euh je me suis amélioré parce que moi franchement je trouve que je commence à gérer de mieux en mieux donc là ça va être la main mort donc là ça va être la main mort taux 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 t